Je m'appelle Abdou Karim Beng, je suis le secrétaire national en charge des TIC et coordonnateur de la cellule de communication du Parti. Le bureau politique s'est réuni aujourd'hui sur la présidence d'Aminathan Beng Niaï pour examiner plusieurs points. Le premier point, c'était l'adoption des recommandations issues du séminaire. Faut-il rappeler que le parti a organisé un séminaire les 11 et 12 février derniers autour du thème central, le parti socialiste à la croisée des chemins. Ce séminaire avait travaillé autour de cinq thématiques. Le séminaire s'est planché sur la vie du parti, l'évaluation des élections et du compagnolage au sein de la coalition Beno Bokoyaka, le financement du parti, la communication et la redynamisation des structures de jeunes et des femmes. A l'issue de ce séminaire, 50 recommandations ont été formulées. Ces 50 recommandations, une fois adoptées par le secrétariat exécutif national, devaient aujourd'hui être validées par le bureau politique qui a d'ailleurs organisé le séminaire. C'était un séminaire à l'intention des membres du bureau politique élargi au secrétaire général de coordination. L'autre point important qu'on a eu à examiner, c'est d'ailleurs une des recommandations du séminaire, c'est l'adoption d'un programme d'activité, un programme de redynamisation du parti. Parce qu'une des recommandations phares de notre séminaire était la redynamisation du parti à la base. Un programme a été élaboré à cet effet et ce programme également a été validé, moyennant quelques ajustements nécessaires pour le coller aussi au calendrier électoral. Autre point important, nous avons eu les comptes rendus de celui qui nous représente au niveau du secrétaire exécutif permanent de Benno, en l'occurrence notre camarade, notre doyen Mambuna Massal, qui nous a rendu compte des préparatifs du dialogue national, comme vous le savez, qui est convoqué pour le 30 juillet. Nous avons donc échangé sur la participation du parti socialiste à ce dialogue à travers la coalition Benno-Bokriaka. Voilà un peu les points qui ont été abordés. Comme vous l'avez vu, ça a duré de 11h du matin à maintenant. Donc beaucoup d'orateurs, comme nous savons le faire au parti socialiste, nous avons échangé, comme l'est un parti démocratique. Et à l'issue donc de nos échanges, nous avons pu synthétiser comment nous allons avancer. Et comme je vous l'ai dit, l'une des urgences, c'est de mettre en œuvre les recommandations. Les recommandations du séminaire, d'ailleurs, qui ont été adoptées, et aussitôt après un comité de suivi a été mis en place, parce qu'une chose est de formuler des recommandations, mais le plus important, c'est de les mettre en œuvre. Donc ce comité de suivi a été mis en place sous la présidence du camarade Moume Doufei, avec moi-même comme principal rapporteur et d'autres camarades. Et donc nous allons mettre en œuvre ces recommandations. Et l'une des toutes premières sera la redynamisation du parti à la base. Non, 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 vous savez, toutes les réunions du Parti Socialiste sont des réunions animées, comme toutes les réunions politiques. Il y a des échanges, et vous l'avez vu, depuis ce matin nous sommes là, nous partons, et tout le monde sort avec le sourire. Je dois préciser que le camarade Cyril Mbétiam s'est excusé, il avait un contre-temps, il l'a dit d'ailleurs avant de prendre la parole, et il s'est retiré parce qu'il avait des urgences auxquelles donc ses devoirs de charge l'appelaient. Mais il n'est pas parti pour autre chose. S'agissant maintenant des échanges, c'est des échanges entre camarades, c'est des échanges d'un parti politique démocratique. Est-ce que vous pouvez revenir sur la vie du Parti Socialiste ? Ils sont ancrés au sein de Benoît Bocliacar et ils commencent à vivre. Pardon ? Est-ce que vous pouvez revenir sur la vie du Parti Socialiste en tant que d'être ? Ils sont ancrés au sein de Benoît Bocliacar et ils commencent à vivre. Oui, justement, pendant le sémilaire, cette évaluation a été faite parce qu'effectivement, nous avons dix ans de compagnonnage, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, nous avons synthétisé les recommandations, nous avons aussi d'ailleurs un rapport détaillé des ateliers où beaucoup de choses se sont dites. Évidemment, beaucoup de camarades ont exprimé certaines insatisfactions, il est vrai, et des recommandations ont été formulées pour que le Parti soit plus considéré, que le Parti joue son rôle, un meilleur rôle dans la coalition en tant que membre fondateur de Benoît Bocliacar. Et ça, on ne se le cache pas, les camarades l'ont exprimé, ça a été adopté et des propositions ont été faites allant dans le sens d'échanger avec le président de la coalition, d'échanger au sein de la coalition Benoît Bocliacar. Les femmes du Parti socialiste se sont affirmées, elles ont demandé à ce qu'elles ne soient plus oubliées en matière de représentativité ou de représentation, parce qu'elles ont rappelé que derrière chaque leader politique, il y a une centaine ou des milliers de femmes qui travaillent à la base et qui leur permettent d'être des leaders. Donc, elles ont demandé expressément à la secrétaire générale qu'on ne les oublie pas les prochaines fois, sous le regard des camarades hommes, bien entendu. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important, qu'il faut le dire, parce que de toute façon, le Parti socialiste pratique la parité déjà et nous sommes le seul parti qui a un secrétaire général qui est une femme et qui est également parmi les secrétaires généraux adjoints des femmes, dont la présidente du mouvement des femmes, Mme Aïda Soudiawara. Donc ça, c'est très important. Un parti doit pouvoir marcher sur ses deux jambes, les hommes comme les femmes. Mais on le sait ici au Sénégal, déjà en matière numérique, les femmes sont plus nombreuses. On voit même ici, mais ce qu'on voit après, c'est que ce sont les hommes qui sont devant. On le voit ici en face de moi. Je ne sais pas, il y a peut-être deux ou trois femmes, mais elles ne sont pas nombreuses. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça de femmes caméramans. C'est ça le grain de ce que je voulais ajouter par rapport aux camarades Karim Ben. Et je vous prie de croire que c'est très important pour moi et pour toutes les femmes qui étaient là. Et j'espère que ça le sera pour vous. Notre porte-parole adjoint, c'est Dié Matifal, pour la présenter, et qui est l'adjoint d'Abdelaï Willan, que vous connaissez, qui est une femme. Donc c'est important. Donc nous, on matérialise la parité de manière très concrète. Ok, présentez. Je suis Dié Matifal, je suis donc secrétaire nationale à la communication et porte-parole adjointe. Voilà. Mais dans mon métier, qui est celui de journaliste, il n'y a pas d'hommes ou de femmes. Il n'y a que des journalistes, et c'est ce que je professe. J'ai reçu tout à l'heure une journaliste, une étudiante en journalisme, et c'est ce que je lui ai dit quand elle m'a posé la question de savoir comment briser le plafond de verre. Je lui ai dit, dans la rédaction, il faut travailler. Beaucoup travailler, il faut aussi être sérieuse et ne pas se prendre pour une vedette ou venir au travail, maquiller comme un camion volé ou penser à la promotion canapé. J'ai dit, aucun homme ne vous laissera passer devant lui. Mais c'est par votre travail que vous allez vous imposer. Merci. Merci. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada